Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast inédit intitulé La Magie. Dans cet épisode, je vous emmène en voyage à la rencontre d'une énergie très précieuse, nécessaire à la reconnexion de notre puissance créatrice et de cet état d'émerveillement nécessaire à la manifestation de nos plus beaux rêves et de l'ouverture de notre cœur d'enfant. Je vous invite à vous installer confortablement et à laisser tomber tous vos préjugés concernant la magie. Car ici, il ne s'agit pas de magie qui fait peur, ni d'incantation ou de lapin sorti de chapeau, non. Ici, vous allez découvrir une autre sorte de magie, la plus belle et la plus puissante de toutes. Mais ne vous y trompez pas, elle n'est accessible qu'à ceux qui veulent la voir, qu'à ceux qui veulent la trouver et ceux qui croient en la magie verront de la magie partout dans leur vie. Alors ouvrez grand votre cœur et laissez-vous toucher par elle. Dans le fin fond des Landes vivait un être étrange. Étrange, pas pour lui, mais pour les habitants du village. Il vivait reclus dans sa petite maison qui ressemblait à une drôle de cabane, un peu bancale. Le pauvre homme avait dû la construire tout seul, de ses petites mains, car il paraissait si étrange aux yeux des villageois. Tout le monde le fouillait constamment, de peur d'être contaminé par son étrange folie. C'est vrai que cet homme-là ne venait pas vraiment du même monde. Il provenait d'un univers totalement différent. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment de souvenir de la manière dont il avait atterri là. D'un côté, il s'en moquait, et d'un autre, il se sentait bien seul avec le pouvoir qu'il avait entre les mains. Au fait, je ne vous ai pas encore dit son prénom. Il s'appelait Gus. Il était venu au monde avec un pouvoir entre les mains. Celui de rendre le monde plus beau. Seulement, peu de gens pouvaient comprendre les réelles implications d'un tel pouvoir. Peu de gens étaient prêts à mettre le bonheur à la première place dans leur vie. Trop habitués à ne voir que ce qui n'allait pas. Trop habitués à se prendre la tête pour des futilités. À se chamailler avec leurs voisins. Et surtout, à penser et croire que le bonheur était quelque chose d'éphémère. Le bonheur était pour eux quelque chose de délicat. Dès qu'on l'approchait, il fouillait aussi vite. Comment voulez-vous que Gus se sente accepté ? Lui qui voyait la vie, toujours de son meilleur côté. Il tenta des approches, en vain. Mais la vie ne laisse jamais de côté un si précieux trésor. Il est voué à être partagé. C'est alors que Gus eut une merveilleuse idée. Son idée fut si révolutionnaire qu'il ne comprit pas pourquoi il ne l'avait pas eue avant. Il fonça dans son atelier se mettre à l'ouvrage. Tout le corps de Gus rentra en ébullition tellement il était excité à l'idée de faire découvrir son invention. Ce qui en ressortit pourrait ne pas vous paraître exceptionnel. Pourtant, ça l'était. Et vous savez ce qu'il avait créé ? Des lunettes. Oui, vous avez bien entendu. Des lunettes. Mais rappelez-vous que Gus avait un pouvoir bien spécial. Et il transmit ce pouvoir aux lunettes. Restait plus qu'à convaincre les villageois de les porter. Et il ne dut pas attendre trop longtemps pour qu'une opportunité se présente. En allant chez le boulanger du village, Gus tomba nez à nez avec le livreur de farine. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'était que Gus était un peu maladroit. En se dirigeant vers l'entrée de la boulangerie, Gus, distrait, n'avait pas vu le livreur ressortir du magasin. C'est alors qu'il lui rentra dedans. Et que le livreur, perdant l'équilibre, fit tomber tous les sacs de farine à terre. Ceux-ci se renversant sur le sol devant l'entrée du magasin. Complètement dépités, le livreur stressa à l'idée de se faire renvoyer. Car ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. La mine toute déconfite, le livreur commença un monologue relatant les projections de ce qu'il pourrait advenir de son travail. Bien sûr, sa vision était plutôt négative. C'est alors que Gus lui proposa ses lunettes. Le livreur refusa son cadeau car il n'avait aucun problème de vue. Et puis, il trouvait cette énergumène bien étrange. Gus insista en lui disant que ses lunettes n'amélioraient pas la vue. Elle modifiait la façon de percevoir la vie. Curieux, le livreur les essaya et tout de suite retrouva le sourire. Il comprit que même s'il perdait son travail, ce serait plutôt un cadeau que son patron lui offrirait. Car de toute façon, il détestait son travail. Et son rêve était de travailler le bois. Gus était content de voir les bienfaits qu'apportaient ses lunettes. Dans les jours qui suivirent, il eut de nouveau plusieurs occasions pour éclairer la vie des gens. Dont cette femme qui avait des difficultés avec ses enfants. Elle était constamment focalisée sur ce qu'ils faisaient de mal, sur leurs bêtises, leurs disputes. Dès lors que Gus lui proposa de porter les lunettes, elle se mit à sourire. Commençant à voir ses enfants différemment. Leurs défauts devenaient des forces, leur colère devenait puissance. Leurs rires s'entendaient de nouveau dans le foyer. Les villageois ayant observé ces changements, étaient intrigués par ses lunettes. Et par les changements qu'elles apportaient dans la vie des gens. D'autres personnes voulurent les essayer, et puis d'autres encore. Petit à petit, les gens du village commencèrent à retrouver le sourire, mais surtout à le garder. Les tensions se dissipèrent. Les collaborations et l'entraide augmentaient. Un autre monde s'offrait aux villageois. Avez-vous trouvé quel était le pouvoir magique de Gus ? De mettre de la magie dans la vie des gens. Lorsque l'on change notre regard sur un événement douloureux, inconfortable, désagréable. On peut en retirer un enseignement. On peut y trouver une autre perception. Cela change tout. Et c'est cela la vraie magie. Pouvoir trouver la beauté cachée derrière les difficultés. Car il y a toujours un apprentissage et une clé d'évolution pour aborder la vie d'une merveilleuse façon. Voilà pour ce nouvel épisode inédit, extrait du livre Voyage vers ta joie, livre que vous pouvez retrouver sur mon site. A très vite pour un nouveau voyage. A très vite pour un nouveau voyage.